Un rapport de l'ONU a mis en garde contre le retour du groupe terroriste Daech dans certaines régions de Syrie, encore sous le contrôle des terroristes soutenus par les États-Unis. Comment décryptez-vous cette volonté de Trump de maintenir Daech en Syrie ? Ce n'est pas Trump qui l'a fait. Trump a fait une déclaration il n'y a pas longtemps, disant qu'il voulait s'en sortir du bourbier syrien, qui a été tout de suite réfuté par son ministre de la guerre, le général Mattis. C'était au mois d'avril, le 3 avril, quand il y a eu une déclaration de Trump qui voulait quitter la Syrie dans les mois qui venaient, et son général Mattis, qui est son ministre de la Défense, et qui représente, si vous voulez, le Deep State, l'État profond, les services secrets, le Congrès, tous ces gens-là, a dit « nous ne quitterons la Syrie que quand nous serons certains que Daech n'existe plus ». Or, maintenant, il a fait une autre déclaration, beaucoup plus récente, où il dit que ce n'est pas une question de détruire Daech, « l'essentiel, c'est que ce n'est pas seulement de se retirer parce que nous avons gagné une bataille, nous ne retirons que si nous avons gagné la bataille de la paix ». Alors la bataille de la paix, selon lui, c'est le changement du régime. Il y a des chiffres fictifs qui sont proclamés maintenant pour faire perdurer la présence américaine dans la vingtaine de bases qui sont principalement dans la zone kurde, la zone du nord-ouest, qui va de Boukamal jusqu'à Hasaka, Kameshli, Mambich et Raqqa. C'est à peu près le tiers du pays. Vous avez une vingtaine de bases américaines et l'autre base, qui est sur la frontière jordano-iraco-syrienne, à Tanaf, où vous avez deux bases américaines. Depuis quelques semaines, vous avez des convois ininterrompus qui arrivent d'Irak, des bases américaines en Irak, bourrés d'armements et de canons, de chars, de véhicules blindés, et qui vont renforcer ces bases qui sont dans la zone kurde et qui sont à Tanaf. Donc il y a une intention prise par le ministère de la guerre américaine, par le Pentagone, de faire perdurer cette guerre. Ils n'ont pas digéré le fait qu'ils l'ont perdue. Alors, ne pouvant pas la gagner, ils vont empêcher l'armée syrienne et ses alliés de pouvoir contrôler le territoire et d'unifier le pays. Également, il y a eu une déclaration ce matin ou hier de John Bolton, qui a rencontré, je ne me rappelle plus, je crois qu'il a rencontré Lavrov, enfin quelqu'un en Russie. Il a déclaré que l'Amérique allait intervenir immédiatement si jamais l'armée syrienne utilisait les armes chimiques dans la zone d'Idleb. Parce que maintenant, il y a une grande bataille qui ne se prépare pour la seule poche tenue par les terroristes et les attaqueristes, qui est la zone pas loin de l'attaquer, pas sur la frontière turque d'Idleb. Vous avez à peu près 2 millions de personnes qui sont enfermées dans cette poche. Voilà. Et que l'Amérique va bombarder tout de suite la Syrie si jamais ils osaient utiliser les armes. Mais on peut fabriquer de fausses investigations disant que c'est la Syrie qui l'a fait. Ils l'ont fait auparavant et ils peuvent le faire de nouveau. Vous avez un groupe de gens que Trump lui-même a nommé, qui sont des vatanguères, comme Bolton, comme Pompeo, comme Gerald Mattis. Mais je ne sais pas quoi vous dire, c'est que Trump lui-même est sous très grave pression judiciaire pour la corruption, pour l'utilisation de fonds, etc. Que lui-même est maintenant plus affaibli qu'avant. Et à mon avis, ce n'est plus lui qui décide, s'il n'a jamais décidé. Parce que chaque fois qu'il faisait des déclarations, ils étaient réfutés par son intendance. Voilà, la situation est vague, mais très dangereuse. Parce qu'on pensait qu'on arrivait à la fin de cette guerre, mais non, ils voudront. Parce que le but des Israélo-Américains, c'est de faire traîner cette guerre qu'ils n'ont pas pu gagner, de la faire traîner autant que possible, d'embourber la Russie et l'Iran, ce qui les affaiblira économiquement, parce qu'ils sont tous les deux sous sanction, et en espérant que ça fomentera des troubles sociaux, à la fois en Russie et en Iran. Voilà le but. Un but, et c'est le changement de régime, éventuel, par cette guerre larvée, affaiblir la Russie par une guerre sans fin, comme ils l'ont fait en Afghanistan, quand les Russes, quand les Soviétiques étaient en Afghanistan, et ils ont fait durer la guerre jusqu'à ce que l'Union Soviétique s'était effondrée. Voilà le but actuel. Ce n'est plus de gagner la guerre militairement, mais de la faire durer si longtemps que l'Iran et la Russie se fatigueront et se saigneront jusqu'à ce qu'ils se retirent. Voilà le but. Merci d'avoir regardé cette vidéo !